Musique Salut les amis, chapeau et tokiave en ligne Bonjour, bonsoir, comme d'habitude Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo Ou simplement si vous allez la regarder Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière Qui me tient vraiment à coeur, vous allez comprendre pourquoi Je vais avoir une seule chose, un seul objet à vous présenter dans cette vidéo Alors pour ceux qui me suivent depuis le début Et qui me connaissent un petit peu personnellement et tout ça Vous savez peut-être, ou alors vous allez découvrir là Que j'ai participé enfant à une émission hyper culte Que beaucoup de jeunes de mon âge regardaient Et qui était l'école des fans Donc j'ai eu l'imente chance de rencontrer, de connaître le grand monsieur Qui était Jacques Martin Donc l'émission que j'ai faite c'est en septembre 93 exactement C'était avec Gérard Lenormand J'ai d'ailleurs la vidéo qui est disponible sur ma chaîne Youtube Vous avez jusqu'à taper dans la barre de recherche Le Chapelier hors série Vous allez voir le souvenir d'enfance Qui est l'émission de l'école des fans Donc c'est vraiment un souvenir tout particulier, énormissime Et pour ceux qui se rappellent de cette émission Quand on gagnait, ou quand on finissait du moins l'émission On repartait à un coffre de voiture rempli de cadeaux Des peluches, je me rappelle d'avoir eu un kit de petits scientifiques Circuit électrique, des figurines, des jouants, tout genre, abonnement à jouer club Et il y avait aussi quelque chose qui commençait à faire fureur à cette période de l'année là C'était un objet, un robot super malin Développé par la marque Kenner Kenner qui fait les jouets Jurassic Park, Masque Les aliens que j'aime tout particulièrement Donc j'avais omis que c'était Kenner Et encore une fois sur Vinted Assez régulièrement Souvent je tape NECA Pour voir un petit peu s'il y a des figurines assez sympathiques Le Wishmaster que vous allez découvrir prochainement sur mon vidéo Si ce n'est pas déjà fait Je ne me rappelle plus Le Wishmaster Il y avait trois figurines, le Boubao Tepe Et... Ah je crois, je ne sais plus, bref C'est du Vinted C'est en tapant Kenner, NECA, McFerlin Que je suis tombé dessus Et là en tapant Kenner Je tombe sur ce fameux objet que j'ai trouvé il y a quelques mois en plus En vide-grenier Mais dans un état vraiment pitoyable C'était pour l'objet, c'était sans boîte Et là en tapant Kenner Donc sur ce fameux objet sur Vinted Pour une somme de 35 euros En boîte vraiment dans un très très bon état Et une personne qui habite en plus à à peine 5 minutes de chez moi Donc j'étais subjugué Je tente, je renvoie un message à la personne Je dis écoutez, est-ce que 20 euros vous me le laissez ? Et si c'est ça, je viens tout de suite vous le prendre Ok, c'est vendu Je débarque chez la personne Donc personne super sympathique On pourrait croire que c'est un frère de notre ami Arius Chris, c'est le même personnage physiquement Niveau de l'état d'esprit Et niveau passion Et niveau centre d'intérêt Tout ça, c'est un Chris bis Donc je me suis super entendu avec lui Le mec, je suis arrivé, il voulait me servir une bière Enfin, il a une borne d'arcade dans son salon Avec plus de 10 000 jeux Mais le truc vraiment hyper vintage Qu'il a retapé en 6 mois de temps Qui lui a coûté 60 balles J'ai été... Enfin, c'est un autre sujet Et donc pour en venir à ce fameux objet Je vous présente la bête Il s'appelle 2XM Voilà, je vous présente mon pote Voilà, le robot 2XM Donc ça, des jouets Peut-être pas croire que c'est le mien Mais peut-être que c'était le mien Que j'ai eu à l'école des fins Donc... Quand je l'ai eu Donc... La boîte, franchement, dans un bon état Regardez-moi le... Il sort du magasin Il n'y a pas une trace de quoi que ce soit Nulle part C'est... C'est juste génial Donc ce petit robot Sa particularité C'est qu'il est doté d'un lecteur cassette Voilà Walkman, pour ceux qui ont connu Donc... C'est des cassettes Donc, Kenner Voilà C'est des cassettes éducatives En fait, le but C'est de glisser la cassette Dans son lecteur Soit Il y a des très grosses filles à mettre dedans Ou alors C'est Un système d'accu Et une fois qu'on branche Accu Là, pour l'instant, il ne se passe rien Tu as répondu, le chien Et moi, je dis que cette réponse peut aller à la niche À la niche, la mauvaise réponse Avec une molette de sang Et le principe, c'est qu'il pose des questions avec les réponses en bas Alors, il faut juste donner la réponse Il existe plusieurs variétés de cassettes, je crois Sur la géographie, sur l'histoire, les animaux Je sais que les autres cassettes sont trouvables Par exemple, sur Internet Pour pas super chers Donc je pense que je vais essayer de toutes me les choper Et voilà, pour mes filles plus tard, c'est juste magnifique Et pour l'instant, en objet, je ne vous cache pas Que je l'ai laissé en boîte Et ils troment sur ma vitrine Avec ma magnifique figurine de Beetlejuice Et de Jack Sillington Ma banque mémoire m'indique que tes réponses Aux trois premières questions ne sont pas toutes exactes Par conséquent, je me vois dans l'impossibilité De te raconter les deux blagues que j'avais préparées Quand on répond bien, il sort des blagues, des histoires Donc voilà, c'est juste exceptionnel Que j'ai pu retrouver ça à tel prix Dans un tel état Quand je vous dis l'état Il était dans sa cale Dans sa cale en carton La cale est encore présente Il y a encore Et la notice Et l'enveloppe Si jamais il y a des soucis A envoyer à Kenner France Enfin, c'est dingue Donc, une fois de plus Vous pouvez comprendre L'intérêt et l'engouement que j'ai Pour cette application de base Vente de vêtements en ligne Qui s'appelle Vinted Quand je vois le genre de truc qu'on peut trouver À des prix Mais des fois Vraiment hyper intéressant C'est un peu le vide-grenier en ligne pour moi C'est Les gens sont hyper ouverts à la négociation De base Je vous ai dit 35 euros 20 euros Je l'ai eu 35 euros Avec les frais de port Ça faisait plus de 40 Sachant que vous habitez à 5 minutes Ça avait revenu à 20 euros Sans frais de port Avec presque une birofaire d'un inconnu Enfin Voilà Donc, je ne vous cache pas Que je vous ai raconté aussi mon histoire Et l'histoire de ce jouet Qu'il avait pour moi Il était presque ému Il était vraiment heureux De vendre ça À quelqu'un Qui était un peu collectionneur Et qui Et qui là pour le coup Se jouait à une vraie histoire Et ce n'était pas Pour de la spéculation derrière Et de la revente En sachant que Malheureusement Ça se vend bien plus cher Et ça vaut bien plus cher En ligne Donc, voilà Je suis très ému De pouvoir posséder ça Et ça me touche tout particulièrement Voilà C'était tout Je voulais vous faire partager ça Parce que Vraiment J'ai des très très belles pièces Je trouve Dans ma collection Mais Pour le côté hyper Fibre nostalgique Et hyper Sensoriel On va dire De l'objet Je pense que c'est sûrement La plus belle pièce Du moins au niveau du cœur Donc, voilà C'est tout pour cette petite vidéo Les amis J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à commenter Likez, partagez Pour aller un peu plus vieux Dites-moi si vous avez connu Ce jouet-là Ou si vous avez eu Et surtout si vous regardiez L'école des fans Et du coup Si ça peut vous intéresser De voir mon passage à l'époque N'hésitez pas à la vidéo Est dispo sur ma chaîne Voilà On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Jouer, nanani Je m'étoque Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz